salut à tous j'espère que vous allez bien on va commencer une nouvelle bd dans cette vidéo et cette bd c'est astérix d'accord donc astérix le gaulois alors deux informations deux informations avant de commencer déjà première information dans ces vidéos je vais aller un peu plus vite mon but c'est d'être un petit peu plus rapide dans les explications donc il se peut que ce soit un petit peu plus difficile d'accord ça c'est la première information deuxième information j'aimerais que ces vidéos elles soient plus courtes donc je vais me limiter à environ dix minutes environ dix minutes ok donc voilà j'espère que ça vous plaît j'espère que ça va vous plaire et on commence avec astérix ok donc on va se donner à peu près huit minutes là on est parti pour huit minutes j'utilise mon vieil i touch compte à rebours huit minutes allez c'est parti alors déjà sur la première page je crois que c'est la couverture on voit astérix on a astérix ici qui est en train de donner un coup de poing à deux romains d'accord c'est des romains et là on a obélix en train de porter ce qu'on appelle un menir qui est une grande pierre astérix le gaulois donc c'est le premier tome d'astérix allez astérix le gaulois le titre à nouveau on a encore le visage ici d'astérix et là on a une carte alors bon commentaire rapide en fait l'histoire elle se passe en gaulle d'accord c'est la gaulle g a u l e d'accord ça c'est un u oui il ressemble à un v il est comme un v mais en l'occurrence là c'est un u d'accord g a u l la gaulle donc la gaulle c'est ce territoire là plus ou moins comme la la france aujourd'hui mais aussi une partie de la belgique une partie de la suisse une partie de l'italie d'accord la gaulle vous pouvez taper la gaulle sur wikipédia si vous voulez plus d'informations donc la gaulle à ce moment là dans l'histoire elle est sous domination romaine d'accord les romains ils ont envahi ils ont envahi ils ont conquis ils ont envahi ils ont conquis la gaulle vous voyez ils sont là 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 les romains mais il y a des gaulois qui vont résister d'accord ils vont résister c'est l'histoire d'astérix allez on commence ce texte moi là maintenant je vais pas le lire parce que j'aimerais j'aimerais aller dans on pourrait dire le feu de l'action d'accord j'aimerais aller là où il y a directement de l'action des illustrations mais si vous voulez mettre pause là pour lire le texte vous pouvez mettre pause ok ensuite pareil ici là on a des des explications sur les personnages je vais pas commencer avec ça parce que j'ai envie de commencer avec les illustrations mais si vous voulez il ya le lien il ya le lien de la bd dans la description de la vidéo il ya le pdf ok vous pouvez lire alors on commence première vignette et là on a on a le texte alors en 50 avant jésus christ nos ancêtres les gaulois avaient été vaincus par les romains après une longue lutte ok alors déjà sur l'image on voit là on a en fait des romains c'est des soldats ok c'est des soldats romains on voit là qu'ils ont tous un bouclier ça c'est ce qu'on appelle un bouclier et aussi une lance d'accord une lance l a n c e une lance donc on voit beaucoup 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 de soldats romain et donc le texte dit en en 50 avant jésus-christ donc en l'année 50 avant jésus-christ d'accord en moins 50 en moins 50 en 50 avant jésus-christ nos ancêtres les gaulois avaient été vaincus par les romains alors nos ancêtres c'est quoi définition d'ancêtre les ancêtres c'est les personnes de qui l'on descend peut-être que vous connaissez ce mot la généalogie d'accord moi par exemple il ya mes parents mes parents ils ont des parents mes parents les parents de mes parents ont des parents d'accord le père du père du père du père du père la généalogie et bien les ancêtres c'est ceux qui sont tout en haut d'accord les gens qui étaient là à l'origine et qui ont donné lieu à ce qu'on est aujourd'hui nos ancêtres donc en fait c'est un peu en 50 avant jésus-christ nos ancêtres les gaulois d'accord les ancêtres de la france on pourrait dire les ancêtres de la france avaient été vaincus ils avaient été dominés ils avaient été battus ils avaient été vaincus par les romains ok là on voit les romains qui arrivent et qui sont très très puissants ils sont très très nombreux donc les gaulois ils avaient été battus ils avaient été vaincus après une longue lutte alors juste une lutte c'est la même chose qu'un combat ok une lutte un combat donc je relis en 50 avant jésus-christ nos ancêtres les gaulois avaient été vaincus par les romains après une longue lutte allez je passe à la deuxième vignette et là en fait on voit on voit césar en fait là vous voyez ce personnage là c'est césar d'accord c'est le grand chef le grand celui qui est tout en haut de la hiérarchie des romains d'accord l'empereur alors césar là le texte dit des chefs tels que vercingétorix doivent déposer leurs armes aux pieds de césar donc là on a césar et en effet regardez ça c'est les pieds de césar et il y a quelqu'un qui a déposé d'accord il a déposé il a déposé les armes ça c'est les armes au pied de césar d'accord donc des chefs tels que par exemple tel que par exemple vercingétorix ça c'est vercingétorix ils ont dû déposer leurs armes alors déposer les armes ça a deux sens en fait déjà ici sur cette illustration c'est le sens propre c'est à dire que ça veut dire qu'on prend les armes et on les dépose on pose les armes d'accord donc là sur cette image c'est le sens propre déposer les armes mais déposer les armes c'est aussi une expression pour dire accepter accepter qu'on a perdu ok on a perdu ok on est dominé on accepte on a perdu d'accord on dépose les armes on arrête on arrête de résister on arrête de résister donc là on voit en effet que vercingétorix il dépose les armes au pied de césar alors les armes on voit une hache une hache une épée un casque un bouclier une lance par exemple d'accord les armes donc il dépose les armes et on voit qu'il le lance on a le bruit la métallique probablement qu'il fait clou 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 j'ai un peu du mal à limiter c'est pas grave et en fait en lançant les armes en déposant les armes les armes probablement peut-être qu'il pique il pique le pied de césar et césar il fait wap 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 ok parce que césar il est piqué j'imagine c'est une hypothèse ok il est piqué par peut-être une des lances d'accord donc ils ont déposé leurs armes donc en gros le bilan là c'est de ce qu'on a lu jusqu'à présent c'est que les romains sont en domination ils sont en domination et les il ya plusieurs chefs de tribus qui sont ok 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 on abandonne on peut pas résister on doit déposer les armes ok je vois au niveau du timer qu'on est déjà bientôt à huit minutes donc encore une fois on va faire en sorte que cette vidéo soit courte et bien sûr dans la deuxième vidéo je vais continuer laisser un like si vous pensez que c'est une bonne idée si ça vous aide et on se voit prochainement sur la chaîne ciao bonne journée 1